Port dégradé à cause des travaux de construction juste à côté. Nous sommes en avril 2012. Selon les explications d'un technicien, les remblais réalisés aux abords du chantier ont gonflé avec les pluies et ont abîmé la chaussée. Impraticable à la circulation, l'ex-maire de l'époque et l'ex-président du conseil général annoncent sa fermeture immédiate. Sept ans plus tard, les habitants agacés par la fermeture de cette voie stratégique sont toujours dans l'espoir de voir cette rue réhabilité. Ça traîne, ça traîne et puis c'est pas bon pour les voitures puisqu'il faut faire comme un détour, tout ça. Et normalement, c'était la bonne route pour passer ici. Là, si on doit travailler, on doit faire le tour pour intervenir sur les clients qui sont tout près. Donc c'est un peu difficile pour nous parce qu'on fait plusieurs kilomètres juste pour intervenir à deux pas d'ici. Si là, elle était ouverte pour aller à Super U, pour aller à droite, c'était plus facile. Mais là, on est tout le temps bloqué, tu peux pas utiliser la route. Et quand il y a des bouchons là-bas, on est bloqué. Moi, je suis pas mal, je suis avec mon vélo. Je peux passer, mais eux, qui ont la voiture, qui veulent aller vite pour poser leurs enfants à l'école, c'est un problème pour eux. Et ça, ça dure depuis longtemps et là, on a marre. Les problématiques de cette voie engendrent d'autres complications de circulation. Cette fermeture de cette route génère des problématiques telles que l'insécurité, allongement d'arrivée des secours, engorgement de la rue Joseph-Saint-Faurien. À un moment donné, je pense qu'il va falloir nous apporter des réponses face à cette situation qui n'a que trop duré. Face au constat d'inquiétude des administrés au déferlement des internautes sur les réseaux sociaux, la collectivité territoriale de Guyane a annoncé sur sa page Facebook le planning prévisionnel de l'opération de réhabilitation de la rue du Port pour une réception prévue en août 2020. Le collectif qui avait interpellé plusieurs fois les autorités compétentes déplore la défaillance de communication aux habitants qui n'a que trop duré. Aujourd'hui, le collectif des Iguanes de l'Ouest a interpellé le président de la CTG depuis avril 2017. Ensuite, par voie de courrier en décembre 2018. Et aujourd'hui, le président nous répond via les réseaux sociaux, principalement Facebook. Donc nous, ce qu'on a demandé, c'est de rencontrer le président afin que soit débattu réellement le problème de cette rue parce que s'il y a des problèmes, il faut qu'il soit exposé et expliqué à la population. La première consultation pour le choix du maître d'oeuvre a été lancée. Les Seine-Orientais devront attendre août 2020 avant de voir la rue du Port ouverte à la circulation. Coût total des travaux, 1,6 million d'euros. Suivez l'info sur Guyane La Première, télé, radio et Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada